Dans les ciels l'infiant le bien doux pour briller Tuleulele, gareet de l' Economic Forum Tuleulele, gareet de l'Union Aller, gareet de l'Union Aller, gareet de l'Union Aller, gareet de l'Union Aller, gareet de l'union Quand nous n'a n'un sens Apprécier nos différences Pas de m'avions de couleur, les vies enceintes dans sa vie d'un divan Quand nous l'esprit vaillant, d'y fait couler dans nous disant S'enfant d'ici, s'enfant gagnant, faire vibrer tout l'océan Bonjour à tous, on y est, ça y est, ici au gymnase de Phénix Dans ses finales de basket, donc pour ses dixièmes jeux Des îles de l'océan Indien, première finale chez les dames Avec Madagascar qui va affronter dans quelques instants l'équipe de La Réunion Avant ça, on a eu les matchs pour la troisième place Du côté des femmes, c'est Maurice qui récupère la médaille de bronze Alors que chez les hommes, c'est La Réunion qui termine troisième Et là donc, on est en plein dans les finales désormais Avec la première finale de la journée chez les dames Donc La Réunion face à Madagascar Madagascar, grand favori de cette finale, au vu du tournoi en tout cas Puisque Madagascar a remporté ses trois matchs pour le moment Pareil pour La Réunion, même si les réunionnais se sont fait peur En demi-finale hier face à Maurice Avantage donc pour Madagascar, beaucoup plus complète En tout cas sur les trois premiers matchs qu'elles ont largement remporté On y reviendra dans quelques instants alors que se poursuit le protocole Ici dans le gymnase Et on va enchaîner avec les hymnes nationaux Dans quelques instants, les hymnes nationaux Alors que vous l'entendez, il y a énormément d'ambiance Le gymnase qui est chauffé à blanc Il y a énormément de gens à l'extérieur également qui n'ont pas pu rentrer ici Dans ce gymnase de Fénix pour assister à ces finales faute de tickets, faute de place également Tellement la demande était forte ici à Fénix pour assister au dénouement de ce tournoi de basket Dans cette 10ème édition de Jeux des îles, vous voyez le protocole qui se poursuit lui Avec les officiels qui viennent saluer l'équipe malgache Et dans quelques instants, ils iront de l'autre côté du terrain pour retrouver l'équipe réunionnaise Vous le voyez à l'écran, des drapeaux malgaches, des drapeaux également réunionnais On a pu lire également une banderole où on pouvait lire Nouveau L'Or Autant vous dire qu'il y a énormément d'attentes sur cette finale C'était l'affiche attendue au début du tournoi Réunionnaise face à Malgache On y est dans cette finale qui va démarrer dans quelques instants Et même si en tout cas au niveau des matchs qu'on discutait Réunionnaise et Malgache Il y a certes un petit avantage pour les Malgaches En tout cas de ce qu'on a vu, bien sûr le final Tout est indécis, tout est remis à zéro Même si les Réunionnaises ont joué avec le fou D'ailleurs, face aux Mauriciennes, on en reparlera pendant cette rencontre Et on va continuer le protocole avec les hymnes nationaux En commençant à priori à ce qu'on n'est pas d'agascar Et on va continuer le protocole avec nous pour les hymnes nationaux S'il vous plaît Et nous allons commencer par la hymne nationale de Malgache C'est l'hymne Malgache C'est l'hymne Malgache C'est l'hymne Malgache Encore heure avec les drapeaux qui sont de sortie Et du côté des Malgaches On enchaîne avec la Marseillaise pour la Réunion C'est l'hymne Malgache C'est l'hymne Malgache C'est l'hymne Malgache Sous-titrage MFP. Musique de générique Après les hymnes nationaux, on va continuer le protocole dans quelques instants avec les deux équipes. Alors qu'on découvre ensemble les trois arbitres de cette rencontre. Deux mauriciens, Benon Soubia et Olivier Denis. Et Gaba Mortadoui, le maorais. Pour arbitrer donc cette finale, le trio. Qui au cas où, on retrouve également Leiti Baba. Kassim le sait chez Loi, si besoin. Miquel Charletting là, qui vient distribuer un cadeau. Comme le font toutes les joueuses réunionnaises avec leurs compatriotes. Vous le voyez, la numéro 9 malgache d'Arange. Match particulier pour elle. Puisqu'elle joue à la réunion, elle joue au tampon. Elle va affronter des partenaires de club et des filles qu'elle connaît par cœur. Mais elle portera le maillot malgache aujourd'hui. Les malgaches qui ont laissé filer une seule fois alors. Dans le tournoi féminin de basket. C'est vous dire. La puissance de cette équipe. Dans la compétition basket au fil des années, au fil des jeux des îles. Également. On fait qu'à chaque édition. Les malgaches soient au rendez-vous. Jouent les finales. C'est encore une fois. C'est encore le cas une fois cette année. Avec leur présence donc. En finale, même si elles n'ont pas tremblé. Les malgaches. Pendant leurs 3 matchs. Et 2 matchs de poule. Et le match de demi-finale hier. Puisqu'en poule, elles ont battu Maurice 74 à 49. Puis les Comores 80 à 57. Et enfin, hier en demi, elles ont disposé des Seychelles très rapidement, très facilement. 88 à 41. Elles n'ont jamais tremblé. Mais elles ont joué un basket basé sur l'intensité du début à la fin. Même l'écart fait. Elles se donnaient à 100% quoi qu'il arrive. Elles n'ont jamais cherché à s'économiser. En tout cas, pas sur le terrain. Et on verra si aujourd'hui, elles ont de l'essence dans le moteur pour continuer ce qu'elles ont entrepris depuis le début de ce tournoi. Les Malgaches qui se retrouvent face à leurs meilleurs ennemis dans l'océan Indien. Les Réunionnaises qui, elles, de leur côté, là aussi, c'est trois victoires. Deux en poule facile face aux Seychelles 73 à 20. Puis face à Mayotte 91 à 33. Mais une demi-finale complètement différente et plus compliquée qu'il n'y paraît. Puisqu'on s'attendait là aussi à une victoire facile face à Maurice 71 à 65. Et on découvre ensemble les 12 donc amenés ici par Mickaël Charlottin, le sélectionneur réunionnais avec notamment Anne, c'est Julie Lebiant, la numéro 22, la capitaine qui doit se faire pardonner notamment de sa demi-finale. Passer un peu à côté, même si ça n'a eu aucune conséquence. On verra également si la numéro 4, Florine Basque, participe à ce tournoi. Ça n'a pas l'air puisqu'elle est assise là-bas sur le banc. Elle n'a participé à aucune seconde du tournoi pour le moment. Les réunionnaises alors qu'on retrouve la compo malgache concoctée par Aimée Randria. Des malgaches donc qui pressent tout terrain, qui jouent rapide et qui à chaque fois, pour l'instant en tout cas dans ce tournoi, ont réussi à faire exploser leur adversaire. Et voilà cette fameuse parcarte Nouveau-Lort du côté réunionnais et les drapeaux là, qui sont sortis également pour les supporters réunionnais présents dans cette salle du gymnase de Fénix. On va démarrer dans quelques secondes, cette finale d'âme. On rappelle que dans la foulée, à partir de 18h30, heure de Mayotte, 19h30, heure de Maurice, on aura droit à la finale homme qui opposera Mayotte à Madagascar. Mais avant ça, on a donc cette première équipe finale d'âme à vivre ensemble. Et on va découvrir les cinq de départ, concoctée peut-être aller également sur les bancs pour recueillir les dernières impressions avant le coup d'envoi. Les cinq malgaches là, on les a à l'écran avec Sidonie, Lydia, Ange, également, il doit y avoir Manu là, plutôt Ravaka, et enfin Talking Laina, la numéro 8. C'est les cinq là qui vont démarrer cette rencontre pour les malgaches, coachée donc, on le rappelle, par Aimé Randria. On le voit, le sélectionneur à l'écran. Et on se doute qu'on va garder la même recette du côté de Madagascar, en tout cas dans ce début de rencontre, en mettant une intensité de tous les instants, notamment défensivement, pour récupérer le ballon le plus haut possible sur le parquet, et surtout dans le camp réunionnais. Et du côté de la réunion, justement, les cinq avec Manon Lodi, Julie Lebiant, Mélodie Gamarus, on retrouve Ophélie Bono, et enfin... Il me semble que c'est Nadia Malerand qui doit arriver sur le terrain. Et bien non, finalement, les parties se rasseient. C'est plutôt Feyzoula Mercher qui va débuter cette rencontre pour compléter le 5 réunionnais. Il y a un beau match qui se prépare à l'intérieur, entre Lydia et Julie Lebiant, qui vont d'ailleurs se disputer la première possession. Et c'est parti pour cette finale, la première possession, elle est malgache. Avec Ange à la mène, qui n'a pas beaucoup joué face au Seychelles hier, à 0 degré là-bas, à 3 points déjà, le premier shoot qui rentre pour Sidonie. Tout de suite, la réussite côté malgache, même si là, on n'a pas mis en place la défense tout terrain. Au contraire, on s'est vite replié face aux réunionnaises. Pas du tout le même système défensif qu'on coctait que contre les autres adversaires. La réponse à 3 points, pourquoi pas, avec Feyzoula Mercher, c'est raté. Il y a eu un coup de sifflé des arbitres, avec une faute là, au niveau du rebond. C'est Judith qui a été sifflée, alors que Manon Lodi s'était emparé du ballon. Et la réunion qui garde donc la balle, et le chrono qui est reparti, lui, à 14 secondes. Avec Manon Lodi justement au marché. Qui n'a pas pu transmettre le ballon là, avant de retrouver le sol. Le ballon rendu pour les malgaches et pour Ange. Qui retrouve Sidonie là-bas. Dans la raquette avec Lydia qui renverse. Elle a failli se lever pour shooter, finalement, elle a préféré y aller toute seule. Et la transmission qui est ratée là. Avec Judith, ça repart de l'autre côté avec la réunion. Félibono qui va y aller, qui va percuter, qui va rentrer dans le trafic. La finition qui n'est pas au rendez-vous. Et ça court du côté de Madagascar pour scorer. Avec Ravaka. 5-0 d'entrée après un peu plus d'une minute dix de jeu en faveur des malgaches. Dans cette finale dame, la possession réunionnaise. Les réunionnaises qui avaient eu du mal à rentrer dans leur demi-finale face à Maurice. Qui avaient réussi à revenir pour arracher la prolongation. Les deux prolongations. Là, c'est pas le même adversaire, c'est pas le même niveau. Ils n'auront pas forcément le droit d'effectuer les mêmes erreurs. Fait face aux Mauriciennes. Parce que là, elle pourrait le payer cash. Avec une nouvelle face offensive qui n'a rien donné pour la réunionnaise. C'est du court parti avec les malgaches. Avec dans la raquette Lydia. Lydia qui y va une première fois, qui y va une deuxième fois. Mais finalement, beau combat à l'intérieur. Et ballon qui reste dans les mains malgaches. Malgré la protestation de Mickaël Charlottin là-bas. L'entraîneur réunionnais. 13 secondes sur la possession pour les malgaches. Avec Sidoni, auteur du premier panier à 3 points de la rencontre. En ouverture de cette partie. Et Ange là qui n'arrive pas à trouver la mire. Pas forcément efficace. Out-shoot dans ce tournoi. Ange met à la mène. Elle l'est un peu plus pour organiser le jeu malgache. Alors qu'Ophélie Bono a feinté le shoot à 3 points. Finalement, sanctionné d'un marché. Et de nouveau, la troisième possession réunionnaise qui ne donne rien. Toujours coincée à zéro là, au niveau du scoring. Julien Le Bion et ses partenaires. La possession malgache. Avec une nouvelle fois à Ange. Qui y va, cette fois ça rentre. Pour la capitaine. Et ça en fait 7 d'avance. Et temps mort, a priori. C'est le cas. Temps mort demandé. Par Mickaël Charlottin. Il va être intéressant à écouter. C'est en mort du sélectionneur réunionnais. Vous êtes passé où ? Arrêtez de baisser les têtes tout de suite. Je veux qu'on les agresse. Et là on est gentil. On les agresse. Et on est durs. Quand votre fille est là. Le ballon est là. Vous êtes là. Et on va aller le chercher si on en a envie. C'est tout. Le basket c'est rien. On attaque. On fait corde. On va au bout. On va au bout. Et on agresse. Et on replie. Allez. On vous a dit ce matin la qualité de passe. La qualité de passe. Allez. L'envie. L'envie. On l'a entendu dans les mots de Mickaël Charlottin. Également. Romual Tamitabet. L'assistant Cotre qui est également venu demander à ce que les passes soient beaucoup plus fluides et de meilleure qualité. Mais c'est surtout le réveil qu'a déclenché la Mickaël Charlottin dans l'esprit de ses filles. Parce qu'elles n'y sont pas pour l'instant dans ce début de match après quasiment 2 minutes 10 de jeu. Mener 7-0 d'entrée. Et les malgaches qui préfèrent les attendre pour l'instant défensivement. Avec le ballon dans les mains de Gamarus qui va écarter perte de balle une nouvelle fois pour les réunionnaises. Et Ange là-bas avec son numéro 9. Qui va y aller. Qui va courir. Qui va marquer surtout. Ange ça fait déjà 4 points pour elle. Elle qui n'en a pas mis un. Face aux Seychelloises. Pourtant il y avait un écart conséquent. Et là ça fait déjà 9-0. Après ces deux paniers consécutifs. La réussie par la capitaine malgache. Et de nouveau un ballon perdu. Un ballon chipé par les malgaches. Et de nouveau ça va très vite. Et de nouveau. Et là par contre il n'y a pas d'efficacité. Parce que à l'image de la réaction de Julie Lebihan elle était dépassée. Les réunionnaises encore une fois là-dessus. C'est Judith qui avait trouvé l'efficacité. Et ça rentre à 3 points de l'autre côté avec Gamarus. Première tentative et premier panier réussi. Elles ont aussi la réussite dans l'exercice là pour l'instant les réunionnaises. 9 à 3 grâce à ce panier accordé pour Mélodie Gamarus. Un stop en plus en défense avec Ophélie Bonneau qui met les cannes pour y aller. Qui va finalement attendre le retour de sa meneuse. Notamment Mélodie Gamarus qui aura le temps de poser un système. Profiter d'un bloc là Julie Lebihan. A envoyé Mercher au pernier et pas de panier mais un de lancé à venir pour Faisoula Mercher. Une occasion de revenir à 4 longueurs. S'il est lancé sur réussie par la numéro 5 réunionnaise. Le temps mort qui a quand même été productif du côté de Mickaël Charletine. Changement de mentalité des réunionnaises sur le parquet. Qui ont sorti des crocs notamment défensivement. Pour récupérer ce ballon tout à l'heure. Avec une première rotation à l'arrivée de Lorraine François sur le parquet. La numéro 21 alors que pendant ce temps là Faisoula Mercher a rentré son premier lancé. Le deuxième également. Deux sur deux. Tania Sinakouti qui a également fait son arrivée sur le parquet là. Pour les réunionnaises. Le côté on est déjà en dessous du panier réunionnais. Finalement c'est Denis qui recule, qui sert sur un plateau. Ravaka. Et sa score à nouveau 11 à 5. Avec ce panier là. Cette belle action. Entre Sidonie et Ravaka. Conclu par cette dernière. Allez Julie Lebihan. C'est son spot mais manque d'efficacité pour elle là. Et Sidonie qui est... C'est Alidia à 3 points 11. Qui est isolée, qui préfère la garder et qui va être sifflée. Fait offensive. Pas sûr que ce soit Ange qui a été sifflée sur celle là. En tout cas ce qui est sûr c'est que les réunionnaises ont récupéré la possession du ballon. Avec Tania Sinakouti à la mène. Berchers. Cherche une solution avec Ophélie Bonneau. Julie Lebihan tout seul qui est servi. Il ne peut pas garder le rythme impulsé par le jeu de passe des réunionnaises. Finalement on retrouve avec Lauriane François. Qui tente sa chance là. Son premier shoot. Qui ne prise pas la mire. Et de l'autre côté on met les jambes une nouvelle fois pour aller au panier. Manque d'efficacité. C'est la deuxième fois de suite là pour Judith. Et les réunionnaises qui y vont également. A 101 à l'heure de l'autre côté avec Ophélie Bonneau à 3 points. Le ballon qui roule. Sur l'anneau et qui ressort. Alors que Pauline Grondin là-bas. La jeune réunionnaise de 16 ans. Prête à rentrer sur le parquet. La possession malgache. Avec Ravaka. C'était Judith qui était recherchée. Finalement ça rentre malgré tout. Pour les malgaches. 13 à 5. 8 points d'écart. 8 points d'avance. Pour les rouges de Madagascar dans ce début de partie. Avec le feu du bonneau en possession du ballon. On essaie de faire s'enculer. De trouver. De faire la différence. Trouver des intervalles. Écoute il fait des arbitres sur Judith a priori. Qui va prendre sa première faute. La troisième malgache dans cette partie. Deuxième faute personnelle pour Judith. Qui du coup va se rasseoir sur le banc. Et qui est remplacée par Jocelyne. Et 4'27 encore à donner dans ce premier quartan. Entre Réunionnaise et Malgache. Dans cette finale d'âme. 10ème édition des Jeux des Îles. Et plus 8. Au niveau du scoring. Plus 8 en faveur de Madagascar. Mais la possession. Elle est réunionnaise. Avec Tania Sinacouti. On fait tourner. Julie Lobian. Deux points extérieurs. Encore une fois. En échec. Elle n'arrive pas à s'approcher. De la raquette. Du côté des intérieurs réunionnaises. Pour l'instant dans cette partie. Et Ange là-bas. Elle n'a pas se louber. Pour rechercher Jocelyne. Finalement la grande intérieure malgache. Elle n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ce sera une sortie. Et double rotation malgache. Avec notamment l'arrivée sur le parquet. Des mères à Chine. À surveiller comme le lait sur le feu. Cette jeune meneuse malgache là. Qui a fait sensation hier. Notamment face aux Seychelloises. Et Mérachine finit meilleure marqueuse. Avec 17 points. En 20 minutes de jeu même pas. Allez la possession réunionnaise. Avec Tania Sinacouti. Qui a du monde sur son dos. Notamment Mérachine qui trouve la solution. Avec Pauline Grondin. On est à l'arrêt côté réunionnais. Ophélie Bonneau pourquoi pas. Qui a l'occasion à 3 points. Ça rentre pour Ophélie Bonneau. A 2 sur 3. Les réunionnaises dans l'exercice pour l'instant. Après le panier réussi tout à l'heure. Par Mélodie Gamarus. Qui a besoin de le score justement. Pour les réunionnaises. A 3 points. Et finalement accordé à 2 points. Ce panier d'Ophélie Bonneau. Moins de 4 minutes dans ce premier quart temps. Tania Sinacouti. Les réunionnaises qui ont récupéré le ballon. Le décalage qui était quasi fait là. Il a cotifié des arbitres. Avec une nouvelle fois de malgâche. Qui sont dans la pénalité désormais. La 3ème. Déjà pour Judith. Ça envoie. Julien Lebiant sur la ligne des lancers. Il a invité à 2 sur 2. Les réunionnaises avant la série là. Qui arrivent. Pour Julien Lebiant. Et qui rentre et 2. Et l'écart qui a fondu. Du coup il y en avait 8. Il y en a désormais 4. Désormais. Après la belle séquence des deux côtés du terrain. Là pour les réunionnaises. Autant défensivement qu'offensivement. On récupère un stop d'ailleurs. Etant mort demandé par l'entraîneur malgâche. Aimé Randria. Alors qu'il reste 3.40 à jouer encore dans ce premier quartet. On va l'écouter justement. Le sélectionneur malgâche. Le sélectionneur malgâche. Le sélectionneur malgâche. On l'a compris à la fin notamment. Il leur reproche les 3 pertes de balles. Sur les 3 dernières possessions offensives. Qui ont permis. Pour le réunionnaise. De faire fondre cet écart. C'était de plus 8. Et désormais de plus 4. Le mariage qui mène au score. Et là ça fait 13.9 au tableau d'affichage. Et possession pour la réunion. Avec Pauline Grondin. On a haussé la défense du côté malgâche. On est allé les chercher très hautes. Ça n'a pas marché. On renverse Pauline Grondin. Et qui a intercepté finalement cette passe de Sina Kouti pour Grondin. Et ça profite au malgâche. Avec Ange. Qui préfère temporiser. Chercher une solution de passe. C'est fait. Avec Sidoni. Qui va attaquer. Pour finalement un petit step back. Là qui ne trouve pas la mire. Ne trouve pas le cercle. C'est déjà reparti. Avec les réunionnaises. Il y a du rythme. Sina Kouti qui va à 3 points. Raté. Il y a du rythme dans ce début de match. Entre les deux équipes. Qui malgré tout ont encore des jambes. Pour cette finale. La faute d'Ophélie Bono. Sa première dans cette partie. Et la première tout court. Pour la réunion dans ce quart temps. Alors que les magaches. Sont dans la pénalité. Mais cette première faute. Envoie malgré tout. Madagascar sur la ligne des lancers. Et plus particulièrement. Sidoni. Auteur tout à l'heure. Du premier panier à 3 points de la partie. Qui a ouvert d'ailleurs. Le compteur du scoring. Le premier lancé qui rentre. Pour la malgache. Et le deuxième également. 100% des deux côtés. Dans l'exercice. Pour le moment. Avec Tania Sina Kouti. Qu'on retrouve à la mène. Qui va trouver la solution. Avec Lauriane François. Qui doit écarter. Ophélie Bono. Pauline Grondin. C'est à 2 points. Ça ne rentre pas. Et par contre. La mauvaise transmission là. En jeu rapide. Du côté malgache. On a voulu rapidement trouver. Méra Chine. Et le ballon qui finit en sortie. Avec la remise en jeu. Pour Pauline Grondin. Et Tania Sina Kouti. Elle amène toujours. Sina Kouti qui cherche la solution. Pour trouver Ophélie Bono. Qui va y aller dans le trafic. Qui va s'infiltrer. Il y a la finition qui manque. Qui n'est pas au rendez-vous. Et de l'autre côté. C'est déjà parti. A grandes enjambées. Pour les malgaches. Avec Perlard. En possession du ballon. Qui est arrivé sur le parquet. Et finalement on fait tourner. On cherche la solution. On cherche l'ouverture. Dans cette raquette réunionnaise. Qu'on ne trouve pas. Avec Manou là. Qui perd le ballon. Et Ophélie Bono. Elle. Avec sa puissance. Va peut-être pouvoir décaler. Pauline Grondin. C'est fait. Et à 3 points. Ça rentre. Et point levé là-bas. Au sol. Pour Ophélie Bono. Système efficace. Pour les réunionnaises. A 3 sur 5. A 3 points. Pour le moment. Et de nouveau la récupération. L'occasion de revenir à une longueur. Là pour les réunionnaises. Avec Lauriane François. C'est fait. Elles sont dans un temps fort là. Les joueuses de Mickaël Charletine. Elles sont revenues à moins 1. Elles qui étaient menées de 8 points. Il y a quelques instants. Quelques minutes. Alors que Sidonie à 3.0 degrés. De l'autre côté. Ça rentre également. Un duel de chuteuses. Dans ce premier quartan. C'est le deuxième pour les Malgaches. Et le deuxième personnel. Pour Sidonie. La snipeuse là. Dans ce début de rencontre. Pour les rouges. Alors que Tania Sina Kuti en drive. Va score. Pour approcher les siennes. A une possession. 18 à 16. Sacré finale. Pour le moment. Entre les deux équipes. Ça joue des deux côtés. Malgaches et Rennes qui sont en réussite. Et on va assister à de nouvelles rotations. Avec le retour en jeu de Mélodie Gamarus. Et également les premières minutes dans cette finale. Pour Edelweiss Runjohan. On n'a pas vu en face de groupe blessé. Qui a fait son retour. Face à Maurice. En tout cas qui a vécu ses premières minutes dans ce tournoi. Face à Maurice. Qui a joué 5 minutes 40 face à Maurice. Et qui là donc arrive sur le parquet. Pour se rendre toujours pas de forin basque. On ne prend aucun risque. Avec la joueuse. Réunionnaise. Arrivée blessée. Et qui a un contrat. Du côté d'Aulnoy-Emery. Alors que les Réunionnaises pendant ce temps là. Par l'initiative de Sina Kuti. Et le bon travail d'Ophélie Bonneau. On score et égalise. A une 15 de la fin de ce premier quartan. 18 partout désormais. Et ça n'aura pas duré longtemps. Parce que les pistoléraux sont vraiment de sortie. Les chasseurs de prime là. A l'image d'Emerachine. Qui dégaine et qui marque à 3 points. Elles sont à 100% dans l'exercice. Les malgaches à 3 sur 3 pour l'instant. L'interception. Et là c'est ce qu'elles affectionnent là. Même si Romina ne peut pas aller au bout. Maître du rythme. Le repli défensif pour l'instant. Réunionnais qui est au rendez-vous. Dans cette fin de premier quartan. A 46 secondes de la sirène. Estina Kouti. Qui va être remplacée par Nadia Malébron. Avec Perle à 3 points qui y va. Elle aussi. Elle a soulé. Il est raté. Le premier de la partie. Pour les malgaches. Alors que le ballon est vite récupéré. On était resté dans la raquette réunionnaise. Et la nouvelle possession. A 33 secondes du buzzer. Pour les malgaches. Avec notamment Manou là. Qui va la perdre également. Mais Romina qui traînait par là. La récupère pour renverser à l'opposé. Et la grosse défense réunionnaise qui tient. La tentative de shoot qui ne donne rien. Et la dernière possession. Elle sera sûrement pour la réunion. Puisqu'il reste 15 secondes. Dans ce premier quartan. Avec Gamarus. Qui s'est défaite de deux adversaires. Enfin temps pour Maléran. Maléran qui renverse à Pauline Grondin. A 3 points toute seule. Pauline Grondin. Oui. Il y a de la réutile des deux côtés. Ça tombe dedans à chaque fois. Et on s'arrête là. Avec cette égalisation réunionnaise. Quel premier quartan. Si c'est comme ça jusqu'au bout. On va se régaler. Dans cette finale d'âme. 21 partout. Entre les deux équipes. Duel à 3 points. 3 sur 5. Pour les réunionnaises. 3 sur 4. Pour les malgaches. Dans l'exercice. Et on vit une sacrée finale. Pour l'instant ici à Phoenix. Dans ce tournoi féminin. Des 10ème jeu des îles. De l'Océan Indien. On va suivre là. Le discours. De Michael Charletti. Sur le banc réunionnais. On reste. On reste sur ce qu'on fait. Avec pique en isolation ici. D'accord. En attaque on reste là-dessus. En défense on reste. Ok. À côté de la marque. En l'air numéro 11. Et Fanténa va souter là-dedans. Donc vous m'ayez là-dedans. Allez les filles. En attaque si on est là-dedans. On reste calme. Fixe à me moque. Fixe à me moque. Il vaut mieux que sois à 4 et quand tu sois en bas. Je vais remonter. Oui. Oui. Réunion. Attends. Il y a 21 partout. À l'aube de ce second quartan. Super finale pour l'instant entre les deux équipes. Là qui se rendent coup pour coup. Même si ce sont les Malgaches qui avaient fait un écart d'entrée. 7-0. Puis plus 8. Et finalement les réunionnaises avec une efficacité à 3 points. Une défense également. De tous les instants. Après le temps mort demandé par Mickaël Charlottin en début de premier quartan. Et bien sont revenus à hauteur. Après ce dernier panier primé. Signé Pauline Grondin. Qu'on va retrouver là. Qui va remettre en jeu 21 partout entre les deux équipes. Elles sont déjà revenues. Alors qu'il restait du temps là. Au niveau du... Du petit temps mort entre les deux quartan. Ça y est ça va reprendre. Là elles ont hâte d'en découdre les deux équipes. C'était le duel annoncé. Eh bien on n'est pas déçu pour l'instant. On est même gâté dans cette finale. Avec Gamarus qui une nouvelle fois à l'attente de débarrasser de Romina. François. Écoute s'il fait des arbitres. Après cette faute de Lydia sur Rumejohan. Lydia c'est sa deuxième dans cette partie. Alors que sa collègue la Judith est déjà pénalisée par trois fautes. Trois fautes commises dans le premier quartan. Et remise en jeu pour les Réunionnaises avec Gamarus. Qui peut profiter du travail de Lauriane François. Là c'est fait. Maléran qui est servi. Qui n'a pas la fenêtre de tir. Et qui va perdre ce ballon. Et derrière la faute de Romjohan. Sa première à la numéro 10 Réunionnaise. Une faute intelligente pour casser la contre-attaque. Et la possession malgache avec Jocelyne en possession du ballon. Pour Romina. On cherche la solution. On renverse finalement là-bas. Et Demiseau a un coup de sifflet. C'est Maléran à priori qui a été sifflé. C'est bien elle. Nadia Maléran sa première également. Dans cette partie. Quatrième fois d'équipe depuis le début du match pour les Réunionnaises. La deuxième dans ce second quartan. Avec Perle. Perle et Romina. Romina qui va y aller dans le trafic. Qui va attaquer. Finalement on ressort là-bas à l'extérieur à trois points. Ce sera trop court cette fois. Mais le rebond. Et bien on va devoir se battre pour la récupérer. C'est fait avec les Réunionnaises et Romjouane. Et la balle dans les mains de Maléran qui y va. Puisqu'elle a l'opportunité à les isoler. C'est loupé. Le rebond offensif sécurisé. Par Lauriane François qui score. Et pour la première fois de la rencontre. Et bien les Réunionnaises qui mènent au score dans cette finale. Et la grosse défense de Romjouane en dessous là. Pour couper la trajectoire de passe. Elle fait du bien défensivement depuis qu'elle est rentrée. Alors qu'il y a une nouvelle rotation là du côté des Malgaches avec la sortie de Jocelyne. Et retour au jeu. De Sidonie. Gamarus qui a récupéré ce ballon. Qui met les cannes. Qui va décailler là-bas. Maléran à deux points. Ce sera trop court. Le rebond. Il va falloir se battre. Et ça va quand même profiter aux Réunionnaises avec Lauriane François. Maléran qui renverse pour Gamarus. Lauriane François à trois points. C'est parti. Et ça rentre une nouvelle fois. La réussite qui est là pour les Réunionnaises à trois points. Lauriane François cette fois qui va et qui marque. Et désormais c'est les Réunionnaises qui font l'écart. Puisqu'il y a un stop là. Une nouvelle fois. On a vu le point rageur de Mickaël et Charlottin satisfait du travail de ses filles. Avec Ange et Ravaka qui vont faire leur retour sur le parquet. Côté Malgache. Et Gascard mener de plus cinq. On l'a cette finale à suspense chez les Dames. Avec Gamarus pour la possession Réunionnaise. Roum jaune. Maléran. Lauriane François. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et finalement c'est une paire de balles. Qui peut profiter à Romina. Qui va scorer en force et en puissance. Pour ramener les Seine à deux longueurs. Le coup de cité des arbitres. Avec un temps mort demandé par les Malgaches. 26-23. Après ce dernier panier. Alors qu'on est avec le coach Malgache. Elles sont en zone. Elles sont en zone. On fait point. La première place. A qui. Vous voyez ce que vous voulez me réagir. A qui. Faites-moi ce que je m'anticipe. A qui. Les meneurs. Et tout. Je n'ai pas eu envie. Tu. Je n'ai pas eu envie. Je n'ai pas eu envie. Je n'ai pas eu envie. Vous voyez ce que je me dis. A qui. Deux. Elle a dit. Fixe intervalle. A qui. Je m'attends. Je n'ai pas eu de bord. Je me tira. Après. Je ne me répète. Je n'ai pas eu envie. Je ne suis pas eu. Je n'ai pas eu envie. Le temps mort qui se termine avec le retour notamment des réunionnaises. La capitaine réunionnaise et on va remettre en jeu là et Mérandria pas satisfait du rendement de ses joueuses là depuis la fin du premier quart temps et ça permet aux réunionnaises d'être devant 2 plus 3 avec une possession notamment pour Malérand qui trouve Rume Jaune dans la peinture. On va récupérer des lancées. Gros travail d'Edelves Rume Jaune dans cette finale pour le moment depuis qu'elle est rentrée sur le parquet. Intraitable dans le secteur intérieur la numéro 10 réunionnaise qui va récupérer la 2 lancées franches. La réunionnaise à 100% pour l'instant 4 sur 4. Celui-là est l'épée. Le deuxième est converti. Ça permet à l'écart de prendre 4 longueurs d'avance. Et par contre ça va très vite de l'autre côté. On demande à marcher là. Tout le bon réunionnais vous l'avez vu qui s'est levé. Et Méra Chine qui en a profité pour scorer ramenant les signes à 2 longueurs. Et la possession réunionnaise avec Malérand qui renverse Marcina Couty à 3 points. Et encore une fois la réussite qui est au rendez-vous. C'est un véritable festival à 3 points pour la réunion dans ce début de partie. Ça en fait 5 sur 8 tentatives. 30 à 25 du même coup. La réponse pourquoi pas de l'autre côté. Ça va rouler sur l'anneau. Et les malgaches qui vont garder la possession. Avec la remise en jeu pour Ange, la capitaine. Écoute, sifflet marcher cette fois. Sifflet par Gabba. L'arbitre maorais de cette finale. C'est Ravaka qui a été sifflé. Tout ça sous les oeufs là. Vous le voyez sur le banc derrière là-bas des malgaches. Des malgaches qui jouent eux aussi une finale tout à l'heure face à Malérand. Avec Gamarus pour la possession réunionnaise. Avec Julie Lebihan qui va essayer d'y aller toute seule. Et toujours pas en réussite. Julie Lebihan. 2 points. C'était sur l'ancien franc tout à l'heure dans cette finale. Et ça ne marche pas non plus pour Sidonie de l'autre côté du terrain. Et ça relance très vite du côté des réunionnaises. On met du rythme. Avec Rungjohn qui est trouvé dans la peinture pour Lebihan. C'est son spot là aussi. Et c'est Ficelle pour la capitaine réunionnaise. L'écart qui enflue en faveur de la réunion. Plus 7. Sûrement l'écart maximal atteint dans cette finale. L'interception qui plus est par Julie Lebihan. On va écarter là-bas avec Sinacouti. Pour Gamarus. Et là cette fois à 3 points ça ne marche pas. Mais c'est Lebihan qui est en dessous pour récupérer et qui score. Plus 9 désormais. L'écart qui s'est inversé. Il y avait plus 8 pour les Malgaches au cœur du premier quart temps. Désormais plus 9 en faveur des réunionnaises dans cette finale à 5.50. Et tant mort forcément demandé par Madagascar. Parce que les filles Malgaches là n'y sont plus. Dans ce second quart temps en tout cas. Les réunionnaises qui sont bien au rendez-vous de cette finale après s'être fait peur. La France aux Mauriciennes peut être revisable là. Elle me demande s'en fait la joie. Vous le voyez du public réunionnais venus en Inde. On va écouter les tambours de deux côtés. Les défenses problématiques. il n'arrive toujours pas à se faire comprendre pas content Emerandria les affaires vont mal entre ces deux cartons à cheval entre le premier et le deuxième pour les malgaches qui n'arrivent plus à mettre en place leur défense agressive on va voir si le temps mort leur a permis de reprendre leurs esprits et là c'est Manon Lodi qui a été sifflée sa première fois dans cette finale la troisième pour les réunionnaises qui ont encore une faute à donner deux du côté malgache avant d'entrer dans la pénalité c'est Ange qui va remettre en jeu avec Emé Rachine là-bas et c'est compliqué de s'en sortir et ballon perdu pour la numéro 6 malgache pris dans l'étau là et Solé sans solution qui finalement perd ce ballon et ça y est on a monté la défense là du côté Madagascar même s'il y en manquait une pour vraiment mettre la pression sur la réunionnaise il y a Marius face à Ange et Ange qui est sifflée sa première également dans cette finale la remise en jeu pour Gamarus avec Sinacuti Gamarus qui renverse pour retrouver Ophélie Bono Julie Lodian Gamarus toute seule à 3 points elle va y aller en réussite et ça continue alors qu'Ophélie Bono vous l'avez vu qui demande de continuer à presser ça n'a pas marché tout le monde s'est terpillé et Ange qui va récupérer la faute et le panier qui plus est Manon Lodi qui ne comprend pas la faute commise et incompréhension là entre les joueuses sur cette phase défensive du côté de la réunion ça profite à Ange alors que juste avant on a eu ce nouveau panier à 3 points réussi par les réunionnaises par l'intermédiaire de Melody Gamarus à 6 sur 9 les réunionnaises dans l'exercice 10 points d'écart du même coup les deux équipes qui sont désormais dans la pénalité après cette faute là au rebond de Dossidoni Lauriane François vous le voyez qui revient sur le parquet à 5 minutes de la mi-temps et ce sont les réunionnaises qui sont en tête 37 à 27 il y a un 16 à 6 tout simplement dans ce carton pour l'instant en faveur de la réunion encore une fois Gamarus ce sera trop pour cette fois à 3 points il fallait le prendre comme elles sont en réussite on ne sait jamais du côté de la réunion il faut qu'il y avait espace pour envoyer et ça court une nouvelle fois avec Sina Kouti qui va y aller toute seule finalement la passe pour Lebiant bien jouée il manque la réussite malheureusement pour Julie Lebiant et les réunionnaises les malgages qui relancent avec Ange enfin et Merachine pas de réussite non plus à 2 points pour la malgache mais là les cannes Mélodie Gamarus dans cette partie dans tous les bons coups la meneuse réunionnaise là 2 points accordés la faute qui va arriver elle est à son aise elle se régale Mélodie Gamarus pour le moment c'est 8 points comme meilleure marqueuse de cette rencontre avec Sidonie et on va la retrouver sur la ligne des lancées alors que les réunionnaises sont à 5 sur 6 dans l'exercice il est rentré 40-27 ça en fait 13 mine de rien 13 points d'écart la réunion qui est dans un énorme temps fort et qui a complètement renversé la tendance avec Sidonie à 3 points ce sera trop long cette fois-ci et on y retourne à 3 points et par contre là ça rentre pour Perle 4 sur 6 le duel de sniper qui se poursuit là entre Malgache et réunionnaise et 10 points d'écart alors qu'on entend Malgache demander la défense et Gamarus qui continue son festival à 3 points 43-30 et ça score de nouveau de l'autre côté et ça va dans tous les sens dans cette fin de deuxième quart temps elle a failli y retourner Mélodie Gamarus elle a préféré se ramiser et là elle va y aller par contre ce sera trop court elle s'excuse même si c'est vrai que c'était tentant puisqu'elle avait l'opportunité toute seule de scorer mais le chronomètre la tourne en faveur des réunionnaises qui mènent de 11 points dans cette finale grâce notamment à une réussite insolente à 3 points pour le moment dans cette partie elle a pris un coup elle ne peut pas défendre Ophélie Bonneau mais ça joue il n'y a pas eu de coup de siffé c'est Gamarus qui a été touché on va peut-être le revoir au ralenti cette faute qui a priori semble involontaire d'Olidia mais qui n'a pas permis elle saigne en plus il y a du sang sur le parquet vous le voyez elle a sûrement pris un coup dans le nez les arbitres qui ont laissé jouer et Lydia qui a profité malheureusement elle semble ouverte à l'arcade Mélodie Gamarus elle qui est meilleure marqueuse de cette rencontre avec 12 points je ne sais pas si au ralenti on peut revoir ce qui s'est passé Mélodie Gamarus qui est ouverte au niveau de l'arcade le jeu qui est toujours arrêté du côté de la réunion on demande des explications on est en train d'éponger comme on peut du côté des bénévoles de l'organisation c'était la meilleure joueuse dans cette partie elle était en train de faire une sacrée finale Mélodie Gamarus auteur de 12 points avec notamment des paniers à 3 points et là malheureusement on va écouter là justement Mickaël Charlottin on reste demi des paces demi un dix demi un dix demi et rentrer à l'autre jeu chef technique c'est un lancé oui voilà il lui a dépensé la tête il n'a rien sifflé il peut garantir la sécurité des filles si je l'avais vu j'aurais sifflé certainement on demande à une faute anti-sportive là du côté des réunionnais vous l'avez entendu alors qu'il y a une technique qui a décipé contre la réunion pour la réunion en tout cas le geste était intentionnel on risque de ne pas la revoir malheureusement avec une arcade ouverte Mélodie Gamarus c'est reparti avec la possession sur une interception de Sidonie finalement qui ne peut pas contrôler et si dans un deuxième temps c'est fait à trois points ce sera trop long mais elle va récupérer trois lancés Sidonie avec cette faute de Lauriane François vous le voyez en haut là ça fait la joie des malgaches ça peut être le tournant du match cette blessure de Mélodie Gamarus ouverte à l'arcade alors que Sidonie pendant que t'en a réussi son premier lancé il y en a deux autres à venir le deuxième qui est loupé et le troisième aussi à 3 sur 5 et le bon rebond la défensive plein d'autorité d'Ophélie Bonneau avec Tania Sinacouti à la même qui ne peut trouver personne si ce n'est la touche là-bas mauvaise compréhension elle attendait à ce que ou Julie Lebian ou Lauriane François soit là-bas à zéro degré finalement elle n'a trouvé personne si ce n'est une remise en jeu pour les malgaches 43-36 à 2-20 de la mi-temps ici dans cette finale qui tient toutes ses promesses pour l'instant scénario homérique avec notamment la réussite 3 points la blessure de Mélodie Gamarus et c'est 7 points d'avance pour les réunionnaises avec Ange qui va tenter de le faire fondre cet avantage c'est fait 43-38 et on se retrouve avec une concession pour la réunion pour Sinacouti Ophélie Bonneau on trouve dans la raquette personne si ce n'est Sinacouti à 3 points ce sera complètement loupé pour la numéro 12 réunionnaise même si c'est logique qu'elles le prennent ce shoot vu la réussite qu'elles ont les réunionnaises dans cette finale pour l'instant dans l'exercice 7 sur 12 pour elle pour l'instant et dans la raquette là-bas retourne à l'extérieur à 3 points ça ne rentre pas pour Sidonie pour les malgaches et Ophélie Bonneau qui peut y aller puisqu'elle a Sidonie face à elle elle a raison avantage de taille Sidonie qui est sifflée et Ophélie Bonneau qui va récupérer deux lancers francs la troisième faute de Sidonie dans cette finale belle initiative là d'Ophélie Bonneau avec Sidonie qui va se rasseoir et on retourne sur le parquet de Ravaka 1-2-1 à 3 fautes et qui est malgache alors que le premier lancers francs pour Ophélie Bonneau est raté le deuxième rentre 6 sur 8 pour Mickaël Charlotte Néz et ses filles dans l'exercice et dans sa france il faut trouver avec une possession malgache et une 15 de la mi-temps avec Ravaka Ravaka en drive qui est contrée par Ophélie Bonneau pleine d'autorité et ça peut en partir pour la réunionnaise qui court là avec Julie Lebiant notamment qui écarte sur Pauline Grondin à 3 points de l'autre côté ça joue avec l'anneau ça ne rentre pas rebond offensif pour Julie Lebiant et qui peut le contrôler sous la pression malgache et qui perd ce ballon on est déjà de l'autre côté du terrain où la grosse défense elle a pris un sacré temps pour la Tania Sinacouti même si elle va se relever une possession qui va être gardée pour les réunionnaises 42 secondes de la mi-temps une possession notamment pour Tania Sinacouti face à Perle qui a profité d'un écran de Lauriane François Perle qui est sifflé ça va envoyer Sinacouti sur la ligne des lancers qui a un peu rouspété sur Lauriane François sûrement lui demander de venir plus rapidement poser l'écran pour lui permettre d'enchaîner dans le cadre de Tania Sinacouti qui se retrouve sur la ligne et qui rentre sur le premier contact de Tania bien sûr de poil pour Perle qui va dégainer à 3 points elle a le temps l'espace ça rentre pour Perle elle aussi elle est au millimètre près sur ses shoots et dans les dernières secondes ça ramène les malgaches à 4 longueurs il y en avait quasi 12 tout à l'heure 45-38 désormais 41 avec ce 3 points réussi là par les malgaches et par Perle avec la dernière possession sûrement pour la réunion avec Pauline Grondin finalement interceptée mais Ophélie Bono est là pour sécuriser ce ballon et garder le ballon pour les réunionnaises il reste 4 secondes Tania Sinacouti qui a point de ses responsabilités très loin ça touche le panneau et vous l'avez entendu on s'arrête là dans cette finale à la mi-temps 45-41 avantage réunion mais le suspense est à son comble le scénario pour l'instant homérique entre les deux équipes où ça joue et où on se régale même si malheureusement on a perdu Melody Gamaru sur blessure ouverte à l'arcade et qui est allée se faire soigner dans les vestiaires on se retrouve dans quelques instants bien sûr pour suivre la suite et la fin de cette finale qui prend l'instant qui a toutes ses promesses entre réunionnaises et malgaches à la pause c'est les réunionnaises qui sont devant 45 à 41 et de retour ici au gymnase de Phoenix où on est à la mi-temps vous le voyez le score à la pause avantage à la réunion puisque les réunionnaises mènent 45 à 41 avant l'entame des deux derniers quart temps c'était en début de rencontre un avantage pour les malgaches qui avaient pris 8 longueurs d'avance finalement les réunionnaises grâce notamment à une réussite à 3 points sont venues dans la partie sont venues au score avant de prendre elles aussi le large pour compter jusqu'à 12 points d'écart et puis finalement en fin de second quart temps les malgaches qui ont répondu qui sont venus et on assiste du coup à une finale de qualité entre les deux équipes une finale pour l'instant au scénario de dingue alors que là on voit la joueuse du match pour l'instant qui n'est autre que Gamarus qui est revenue sur le parquet elle qui a pris un gros coup à l'arcade sourcilière qui était ouverte tout à l'heure au niveau de l'arcade Mélodie Gamarus auteur de 12 points notamment des paniers primés qui est de retour donc pour permettre à la réunion c'est l'espoir de tout un peuple d'aller chercher l'heure on écoute le coach malgache c'est l'espoir on joue Gambun ah toi la deux c'est toi qui cours ok on fait l'ici on soutient regardez ce qui se passe là elle va fixer et elle va ressortir ok en défense chacune la sienne elle t'occupe de la grande elle n'a pas le ballon dure sur les lignes de passe mettez la pression à l'opposé rentrez rentrez personne là-dedans allez la caisse la caisse à trois fautes la douce à trois fautes allez réunion encore il est important les mots de Romualtamitabet qui rappelle que c'est vrai que du côté malgache il y a deux filles à trois fautes et elles ont été énormes notamment Sidonie hauteur de 12 points pour l'instant mais handicapé donc par trois fautes il a raison de le rappeler parce que au moment d'attaquer ça pourrait avoir son importance là on l'a vu tout à l'heure par l'intermédiaire d'Ophélie Bonneau qui est allé chercher la faute justement sur Sidonie pour l'envoyer se rasseoir sur le banc il n'est pas là pour cette reprise Sidonie on a Ange on a Ange on a également Perle Ravaka là-bas Lydia et puis enfin Judith côté malgache avec Ange justement à trois points c'est trop court récupération Lauriane François Pauline Grondin Tania Sinakouti Edelweiss Rumjohan et enfin la dernière réunionnaise qui est avec la possession du ballon et bien c'est Tofélie Bonneau et on trouve là Rumjohan dans la peinture et finalement elle est contrée par les grandes paluches d'Olydia et les malgaches qui se relancent quatre points d'avance c'était le score à la mi-temps pour l'instant elle ne l'a pas évolué même si là elle est toute seule Ravaka elle a fait le tour pour se démarquer se retrouver toute seule sur le panier et pour ramener les siennes à deux longueurs Bonneau possession du ballon qui va percuter et qui va marquer Ophélie Bonneau c'est cinq points pour l'instant dans cette partie on retrouve cet écart de quatre points en faveur de la Réunion on sait qu'hier la gestion de l'écart a été primordiale chez les hommes dans le dernier match de la journée entre Mayotte et la Réunion c'était les consignes d'ailleurs du sélectionneur rester devant coûte que coûte ne pas permettre à l'adversaire de prendre les commandes et bien c'est ce qu'essayent de faire également les réunionnaises dans cette partie pour faire douter les malgaches cacher leur jeu parce que c'est vrai que pour l'instant depuis ce qu'on voit et l'entame du second carton elles sont malmenées les filles d'Aimey Rondria elle qui vivait jusque là un tournoi tranquille et facile c'est loin d'être le cas dans cette finale face aux réunionnaises dans l'affiche qu'on attendait dans le tableau féminin pour ce dixième jeu des îles de l'océan indien avec Lydia qui est trouvée dans la raquette pour Judith qui va travailler en dessous et qui va scorer face à Lauriane François la puissance de Judith qui fait la différence à l'intérieur et de nouveau cette possession d'écart de point d'écart Pauline Grondin ce sera trop long et de l'autre côté ça court et Perle qui va sûrement égaliser ses faits les deux équipes de nouveau deux à deux deuxième égalité dans cette rencontre il y a d'abord une grosse séquence en faveur des malgaches puis en faveur de la réunion de nouveau égalité on va voir si les réunionnaises arrivent à conserver le leadership dans cette partie dans ce début de troisième quartan avec Pauline Grondin qui préfère ne pas se lever pour shooter finalement servir rejoindre dans la raquette ces ballons perdus pour les réunionnaises et il y a une possession pour prendre les devants pour les malgaches avec Ange qui va aller pour évoquer le coup de sifflet des arbitres et Tania Sinacouti qui va être sifflée Tania Sinacouti c'est sa première faute elle qui est auteur de 8 points pour l'instant dans cette rencontre alors que Julie Lobion revient sur le parquet pour cette phase défensive 47 partout entre les deux équipes un peu plus de 2 minutes de jeu dans ce troisième quartan et la balle pour Pearl qui a scoré dans ce troisième Ravaka 3 points qui va y aller et ça rentre pour Ravaka la réussite qui est toujours au rendez-vous notamment pour les malgaches à 5 sur 8 dans l'exercice dans cette rencontre pour le moment et les malgaches qui reprennent les commandes de cette rencontre troisième changement de leader Bono qui répond et on continue le duel de sniper entre les deux équipes pour égaliser quel match quel finale pour le moment entre malgaches et réunionnaise on se régale sur les chaînes de l'art 3 devant les caméras des équipes de Rachida Hamada cette finale qui tient toutes ses promesses entre réunionnaise et malgaches 50 partout alors que Gamarus fait son retour sur le parquet qui a pris un vilain coup tout à l'heure à l'arcade sourciliaire gauche qui va retrouver la main et qui était à ce moment là avant sa blessure la meilleure joueuse sur le parquet et c'est elle qu'on retrouve ballon en main 50-50 entre les deux équipes score de parité quatrième égalité dans cette partie Lebihan qui cherche une position pour shooter qui travaille qui la trouve et qui score et de nouveau les réunionnaises qui prennent les commandes de cette rencontre nouveau changement de leader on se rend coup pour coup une nouvelle fois avec Ravaka côté malgache pour Lydia à l'extérieur ça shoot et ce sera trop long pour les malgaches on va demander à Gamarus d'aller soigner parce que ça saigne a priori ça s'est réouvert et ça c'est vrai que c'est problématique surtout à cet endroit ça saigne énormément même si c'est superficiel c'est ce qu'elle fait comprendre là à son sélectionneur je suis obligé de sortir puisque ça saigne il faut vite trouver une solution parce qu'elle aura sûrement des points après la rencontre mais avant ça il faut lui permettre en tout cas de pouvoir jouer à Melody Gamarus qui était intraitable jusque là avant sa blessure on va est frappé les réunionnaises qui sont devant deux unités avec à trois points ça continue le festival fait quoi c'est Sina Kuti qui y va et la réussite qui est au rendez-vous alors pendant tout le tournoi on ne l'a quasiment pas vue cette réussite à trois points elle est arrivée avec le dernier match hier entre Mayotte et la réunion et elle est toujours là dans cette finale dame réunionnaise et malach 9ème panne 3 points côté réunionnais alors que là on a accepté avec Lauriane François on est déjà de l'autre côté on fait courir et Julie Lobian qui ne peut pas conclure à qui nous plus facile Julie Lobian est récuité directement par Lauriane François on avait joué à la malgache et ça avait mis hors de position les joueuses d'Emerandria 9 sur 15 la réussite réunionnaise dans cette finale à trois points alors que du côté malgache on est à 5 sur 8 un duel de snipers qui tient toutes ses promesses et qui permet à cette finale d'être haletante et plus qu'agréable à suivre avec la possession malgache les réunionnaises qui ont repris 5 longueurs là avec Ange face à Tania Sinakouti on est parti sur les extérieurs pour revenir à l'intérieur avec Jocelyne qui va récupérer une faute et deux lancers pour Jocelyne mal à arriver sur le niveau là aussi on est à droit des deux côtés parce qu'on est à 4 sur 6 pour les malgaches entre les côtés et maintenant on a laissé échapper trois lancers sur les deux tentatives et deux sur deux pour Jocelyne qui a fait son retour sur le parc vous le voyez avec ce bandage l'impression que les jeux arcade et que ça saigne par deux et que cuit et Mérachie score plus un pour la réunion à 5 heures qui met les quatre par la poula dormait du ricoté et le réussi de même le recif pour les gages et une qui va une nouvelle avec l'aide et lancé alors que les réunies sont déjà dans la pénalité zéro faute côté malgache et la faute elle est pour Mélodie gamine je trouve que je suis là pour Jocelyne à Lazardo et ça tient sur deux sur un 6 mois par mois et on s'entend pour les magas dans cette finale qui tient vraiment toutes ses promesses la rotation le retour au jeu Pauline à la place de Kassi Latif et la députée à un hacké au cinéma qui a tant fait sous laissé sur la demi-finale mais ce n'est pas le même niveau s'en sort du côté de la réunion avec Pauline Grondin Mélodie Gamarus en possession du ballon qui écarte pour Grondin pas possible pour shooter finalement Lebihan sur son spot ça rentre pour Jocelyne Lebihan dans le coin de la raquette là c'est vraiment pour elle tout ça et c'est souvent du 100% c'est le cas là pour l'instant dans cette finale ça permet à la réunion de reprendre de longueur d'écart alors qu'à 3 points ce sera trop long pour Aimé Rachine on s'est retrouvé avant le palier de Lebihan avec une cinquième égalité dans cette finale Lebihan c'est 10 points désormais elle qui a mis la machine en route dans le second carton et de nouveau délancé 5 fautes déjà dans la pénalité la deuxième de Gamaru dans cette finale 0 fautes d'équipe surtout pour les malgaches après plus de 5 minutes de jeu dans ce 3ème carton cette fois c'est Judith qui se retrouve sur la ligne délancée le premier qui rentre et le deuxième qui va passer à côté qui ne va même pas toucher l'anneau ça fait deux fois qu'on est à 1 sur 2 du côté de Madagascar alors qu'on assiste au retour en jeu de Feizoula Mercher avec Melody Gamarus pour Pauline Grandin qui se fait intercepter là peut-être mieux à faire pour la numéro 11 Roy Nonaise qui avait de l'espace qui a préféré jouer la passe qui s'est fait intercepter de l'autre côté Jocelyne ne peut pas conclure et ça met les cas une nouvelle fois avec Gamarus qui va y aller ce sera trop long pour trouver la mire le lay-up même s'il y avait de la gêne et ça va dans tous les sens désormais dans cette fin de troisième quartan même si on se calme un peu là et Ange qui a perdu la balle remise en jeu pour les réunionnaises qui mènent d'un point 57-56 alors qu'il reste quasiment 4 minutes à jouer dans ce troisième quartan il n'y a pas à dire on se régale dans cette finale du tableau féminin alors que Manon le dit là-bas ça prête à revenir au jeu également la grosse défense l'agressivité du côté malgache qui n'a pas encore été sanctionné zéro faute d'équipe qui contrarie quand même les réunionnaises même si là la solution est trouvée cette belle passe de Julio Bihan quasiment sur la fin de possession et qui permet à Faizoula Mercher d'aller scorer 3 points désormais d'avance mais de l'autre côté ça va très vite avec Jocelyne qui là se retrouve face à un mur mais qui peut conclure malgré tout malgré le retour du Julio Bihan et de Faizoula Mercher et qui remet les siennes à une longueur des réunionnaises 59-58 le match qui devient complètement fou là Pauline Grandin trop long et ça retombe dans les mains de Sidonie pour conclure de l'autre côté les Malgaches qui reprennent l'avantage dans cette finale 60-59 et temps mort demandé sur les bancs on va le suivre au coeur des deux bancs de touche ce temps mort ultra important pourquoi on est en zone presse on n'a pas énormément de presse ok un 10 demi 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 arrêtez de coller là ok quand on monte la balle là un recroute on vous redonnez la balle à Mélo et derrière on enchaîne ok on replie on replie allez réunion les supporters chauffés à blanc des deux côtés vous le voyez dans la même partie de ce lune les Malgaches et les réunionnais les charlottines qui ont mis au point notamment à sa défense il n'a pas demandé des zones presse mais sur demi-terrain plutôt 59-60 c'est le score un poids d'avance pour les Malgaches qui ont repris les commandes de cette rencontre et les changements de leader à tout va dans ce troisième quart temps on se rend coup pour coup depuis le retour des vestiaires entre les équipes avec Pauline Grenin pour la montée de balle alors que les Malgaches c'est du tout terrain même si c'est pas très efficace moins d'intensité mise également un pass livré plutôt gêné avec Louis Lebiant dans la peinture la mauvaise transmission dommage pour les réunionnaises parce que Melody Gamarus avec la réussite qu'elle a à 3 points elle avait l'occasion de dégainer derrière complètement obsolée si elle avait eu l'occasion de récupérer ce ballon possession Malgache avec peur et son numéro 4 pour trouver Sidoni qui va y aller tout seul comme une grande dès qu'elle a mis la machine en route Sidoni elle est inarrêtable et ça permet à Madagascar de prendre le temps avec la possession à venir pour les réunionnaises et Julie Lebiant qui va perdre ce ballon et la faute de Manon Audi sur Pearl tout ça à 2,25 à la fin de ce carton irrespirable ce troisième carton entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup qui prennent chacune leur tour l'avantage au score alors qu'Ophélie Bonneau revient sur le parquet à la place de Pauline Grodin donc on entend les supporters de Madagascar chanter à la gloire de leur joueuse Perle sur la ligne des lancers toujours zéro fait d'équipe pour les Madagascar dans ce troisième carton pour les lancers qui rentrent en tout cas le premier 2 sur 2 pour Perle à 9 sur 13 et Malgache dans l'exercice pour l'instant et la pression du public Malgache là sur les épaules des Réunionnaises avec Mélodie Gamarus la tentative d'aller houpla on ne s'est pas compris entre Gamarus et Lebiant balle perdue on a 5 d'écart en faveur des Malgaches à leur avantage dans ce troisième carton les jouesses d'Emerandria avec la possession notamment pour Ange Ange c'est 8 points dans cette partie qui sert Sidonie elle aussi intraitable inarrêtable dans cette finale Fezoula Mercher pour la possession réunionnaise Mélodie Gamarus à la mène qui n'a pas marqué depuis sa blessure elle était à 12 points avant de prendre un coup à l'arcade il est toujours bloqué à 12 unités et la grosse défense une nouvelle fois des Réunionnaises des Malgaches ballons perdus mais il y aura malgré tout une remise en jeu et attention pour la Réunionnaise 4 secondes sur la possession c'est ce que leur indique leur sélectionneur Miquel Charlottine alors que Gamarus a laissé sa place à Tania Sinakouti 11 points pour la mèneuse réunionnaise Ange également qui laisse sa place à Aimé Rachine pour les Malgaches Sinakouti qui dégaine à 3 points très loin ça rentre pour Tania Sinakouti ce shoot à 3 points du fond du parking qui fait ficelle et qui permet aux Réunionnaises de revenir à 2 longueurs dans cette finale qui devient complètement dingue encore un cran de passer dans la folie basket 62-64 et la possession malgache et coup de sifflet contre Manon Lodi sa 4ème faute dans cette partie alors que Julie Lodi vous l'avez vu qu'à tenter de jouer l'intox en levant la main mais c'est bien Manon Lodi qui a été sifflée sa 4ème les Malgaches toujours pas de faute contre elle dans ce 3ème quartan elle est à l'écran là Manon Lodi handicapée donc désormais par 4 fautes à une 15 qui va être coachée forcément le retour au jeu de Lauriane François tout ça à une 15 donc de la fin de ce 3ème quartan et de nouveau délancé pour Jocelyne Malazar-Ivo le 1er qui est loupé les Réunionnaises là avec ce magnifique panier à 3 points de Tania Sina-Cuti qui sont venus à 2 longueurs et la récupération très haute tout de suite pas de réussite en revanche sur la tentative de shoot et de l'autre côté ça va très vite là aussi pour Feizoula Mercher qui score et les Réunionnaises du même coup reviennent à 1 point pris à leur propre piège là les Malgaches sur cette séquence dans la dernière minute de ce 3ème quartan et faute offensive sifflée contre Judith la numéro 12 un petit point d'écart entre les deux équipes avantage Malgache malgré tout on rappelle elles étaient dos à dos à la fin du 1er 21 partout le Réunionnaise qui rejoint Nivestia avec 4 points d'avance 45-41 et là 64-65 un petit point d'avance mais quel final on est en train de vivre entre ces deux équipes avec Tania Sina-Cuti à la mène pour trouver Ophélie Bonneau Julie Lebian qui trouve dans la raquette Lauriane François qui va perdre deux balles de Lauriane François qui profite à Sidoni qui va y aller toute seule malgré le bon retour d'Ophélie Bonneau qui force la faute de Sidoni excellente défense d'Ophélie Bonneau ça permet à la Réunion de récupérer la possession de cette balle avec Tania Sina-Cuti qui va se débarrasser de peur qui va aller au panier il n'y aura pas la réussite pour elle ce bon retour là avant qu'elle ne puisse conclure de Ravaka et de l'autre côté on retrouve Jocelyne trop court pour conclure et les six dernières secondes de ce troisième carton complètement haletant dans cette finale dame Feizoula pour Lauriane François et la Réunion qui reprend les commandes deux heures 66 à 65 grâce à ce panier conclue par Lauriane François les Réunionnaises à 10 minutes du coup de sifflet final qui sont devant mais d'une longueur le quatrième carton s'annonce irrespirable entre les deux équipes et on va retrouver les bancs pour les discours notamment des deux entraîneurs à l'aube du dernier carton de ces dix dernières minutes de cette finale complètement folle pour l'instant marne dernière seconde de ce qu'on a dit deux secondes une seconde inattention il n'est pas de nos étudiants pour les mettre ça mais de cette mc 2000 4 mc On se fait un groupe. 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 OK. On fait les. OK. Parce que la fille, elle refuse l'écran. Elle se met comme ça. Du coup, on vient faire ça. Mais on le fait avec le dos. On la laisse dans notre dos. Comme ça. OK. Et on joue là. Sur point. La meneuse doit revenir chez la balle à chaque fois. Et enchaîner. OK. Allez les filles. Allez. Allez. Oh. 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 changement de leader dans ce troisième carton et on est reparti pour ce quatrième carton avec la remise en jeu pour les malgaches et pour Ravaka qui trouve Lidia et la bonne défense une nouvelle fois de Félix Bonneau et finalement on a l'impression que les finales face Mauritian a fait du bien au gloria la naise ils sont revenus de nulle part et d'autres filles là sur le parquet dans cette finale contrairement à leur match d'hier Lauriane François en défense là face à Sidonie notamment la perte de balle mais coup de sifflet parce que la marché de Sidonie, Sidonie c'est quatre fautes, c'est trois fautes pardon pour l'instant les quatre fautes elles sont pour Judith Manon le dit également côté réunionnais est à quatre fautes la remise en jeu pour les réunionnaises avec Tania Sinacouti Félix Bonneau dans la raquette j'ai eu le bien finalement on trouve Lauriane François de coin extérieur c'est raté et Ange qui va driver et qui va récupérer le panier plus la faute même si Feizoula Mercher n'est pas d'accord avec le coup de sifflet d'Olivier Denis l'arbitre mauricien ça va envoyer Ange la joueuse du tampon à la réunion sur la ligne des lancers qui est à neuf à dix points pour l'instant il permet à Madagascar de reprendre les devants de prendre également deux longueurs d'avance au tableau d'affichage et la possession d'Antania Sinacouti Feizoula Mercher Sinacouti est toute seule elle préfère y aller toute seule là Feizoula et elle va récupérer un coup de sifflet des arbitres pour cette faute a priori de Lydia c'est cela Lydia c'est sa troisième faute dans cette finale voilà plein écran là Feizoula Mercher une des arrières de cette sélection réunionnaise qui se retrouve donc sur la ligne des lancers qui rentre la première tentative qui se part là pour se concentrer la deuxième est ratée mais le remont il est pour Julie Lobian 8 sur 12 les réunionnaises dans l'exercice les processions malgré tout pour les bleus avec Tania Sinacouti la transmission pour Mercher là elle avait tout lu perles et ça permet de relancer de l'autre côté avec Sidoni et il y a un gros retour défensif mais écoute s'il fait des arbitres pour cette faute de Tania Sinacouti deuxième faute pour elle Benon Soubia là qui demande à la rotation d'attendre un peu là à Melody Gamarus le temps d'annoncer la faute maintenant elle peut rentrer vous le voyez pour ceux qui nous rejoignent bandage impressionnant car elle a été touchée à l'arcade subservière après un contact avec Lydia tout à l'heure dans le deuxième quart temps arcade subservière ouverte et donc ce bandage impressionnant je vais éviter que ça s'aime Mélodie Gamarouz pour Ophélie Bonneau qui a des jambes aujourd'hui Ophélie Bonneau qui sert sur un plateau là Julie Lebian finalement sifflet pour une reprise de dribble et après un peu plus de 1 minute 20 de jeu là le suspense qui est à son comble toujours dans cette finale 3 points d'avance pour les malgaches possession à suivre pour elle avec notamment Sidonie qui va le faire driver une chute extérieure qui ne donne rien et le ballon récupéré par les Réunionnaises remise en jeu avec Mélodie Gamarouz pour les transmissions l'interception de Sidonie qui va forcer la faute et qui va la récupérer Ah non passage en force Tania Sinacouti qui a bien joué le coup là et sa quatrième du même coup pour Sidonie là-dessus la meilleure joueuse meilleure marqueuse de cette finale pour l'instant qui est coachée la faute plus qu'intelligente là provoquée par Tania Sinacouti faute offensive passant en force on demande des explications du côté du bon malgache après le coup de sifflet d'Olivier Denis mais quoi qu'il en soit le ballon est dans les mains des Réunionnaises et surtout si Denis en est à 4 fautes elle n'a plus le droit à l'erreur si elle veut rester sur le parquet c'est pour ça qu'elle est sortie Poulin-Gondin à 3 points recours contré même mais ballon rendu au malgache finalement on a vu pour juger que c'est Mélodie Gamarus qui a envoyé ce ballon hors d'ennemi du terrain la première avec la mise en jeu pour les malgaches avec Judith et Perle qui trouve là-bas Lydia la belle action malgache qui ne paye pas même s'il y a le rebond offensif et la conclusion finalement au rendez-vous sur deuxième chance pour Ravaka et ça en fait 5 Descartes désormais 67-72 il y avait 66 à 65 à l'entame de ce dernier quart-temps des fautes offensives là des côtés Ravignonnais a priori ballon perdu des fautes pour Ophélie Bonneau sa deuxième dans cette partie Lydia face à Julie Lebian on est revenu avec Ange pour retrouver Perle là qui peut y aller toute seule face à Tania Signacouti elle y va et elle va récupérer des lancers après cette faute de Julie Lebian première faute dans cette finale pour Julie Lebian hauteur de 10 points super finale on est en train de vivre un super moment de basket avec cette finale dame dans ses 10ème jeu des îles de l'océan indien les lancers pour Perle le premier qui est converti 2 sur 16 dans l'exercice pour les malgaches et par contre le deuxième qui a raté la récupération malgré tout elle sera réunionnaise ça s'est battu ça s'est bagarré là pour conserver ce ballon et finalement c'est Perle qui a laissé filer la dernière avec Pauline Gronin côté réunionnais Gamarus les défense qui sont de plus en plus agressif le premier défi finalement on trouve Ophélie Bono qui doit se démener pour proposer un shoot qui va finalement récupérer des lancers a priori après cette faute de Lydia sa quatrième également à l'intérieur malgache ça en fait 3 des joueuses malgaches pénalisées après 4 fautes Judith Lydia et Sidonie alors que du côté réunionnais seul Manon Lodi est à 4 fautes on retrouve également Edelweiss Vumjohan à 3 fautes personnelles le premier lancé d'Ophélie Bono est loupé 8 sur 13 dans l'exercice pour la réunion pour l'instant après ce lancé ce premier lancé loupé par Ophélie Bono par contre le deuxième c'est Picelle on met la réunion de revenir dans la foulée coup de sifflet et de lancer parce que les réunionnaises étaient très pénalées c'est la réussite troisième personne 68 soit stress moins d'être courageux encore énormément de temps dans cette finale plus qu'indécise il y a 5 points d'écart pour l'instant peut-être plus avec les lancés à venir pour Perle et on demande les serpillers rosses là sur le parquet pour venir éponger alors que Perle la se recrouver sur la ligne des lancers et le cascorer à 11 reprises pour l'instant pour l'instant ça rentre pour sa première tentative par une nouvelle fois à 2 sur 2 et à 14 sur 19 seulement 5 points laissés filer par les malgaches au lancers 5 également côté réunionnais il y a un différentiel de 5 ans entre les deux équipes une possession pour la réunion qui doit scorer là pour rester sur les talons malgaches Julie Lebihan c'est compliqué perte de balle pour les réunionnaises il y a 7 points d'écart et une possession à venir pour aimer à chiner les malgaches on a failli y aller la ravaca finalement elle a mis le moteur en marche pour accélérer elle avait vu la porte ouverte mais elle n'a pas eu de panier au final pour elle et la possession réunionnaise de nouveau une perte de balle une mauvaise transmission encore une fois cette fois entre Gamarus et Bono ça profite à Madagascar qui récupère l'ON1 le panier pousse la faute et là il commence à y avoir un écart intéressant plus 9 désormais avant le lancer franc bonus à venir pour les malgaches qui peuvent retrouver cette barre de 10 points atteint tout à l'heure dans le premier quartan alors qu'on va suivre le temps mort avec notamment La Réunion et Mickael Charlottin pourquoi on se précipite c'est un concours là c'est un concours est-ce qu'on y est je vois votre tête vous êtes là on a envie d'y aller ou pas montrez-moi maintenant arrêtez de vous précipiter là fixer ressortir driver quand il y a un tir en face on reste en zone écran retard elles ont un tir et on a le ballon si on a envie c'est maintenant allez 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 travailler ensemble Réunion Réunion pour les Malgaches et les Réunionnaises qui doivent scorer seulement deux points inscrits pour elles dans ce quatrième quartan 12 à 2 depuis le début de ce dernier quartan entre les deux équipes en faveur des Malgaches et lancé franc à venir pour Judith la Malgache l'occasion pour Mada de retrouver 10 longueurs d'écart et ça rentre 15 sur 20 le lancé franc pour les jouesses d'Emirandria il fallait perdre le ballon Philippe Bono finalement c'est conservé on n'a pas encore passé la ligne et là par contre ballon perdu et anti-sportive sifflé contre Tania Sinakouti sa troisième faute Gaba à l'arbitre Morella qui a jugé que Tania Sinakouti n'a pas du tout joué le ballon alors on est désolé on ne peut pas vous proposer de ralenti malheureusement puisque le logiciel a planté on fait tout pour remettre ça le plus rapidement possible mais du coup on ne peut pas revoir les actions on est les premiers désolé et pendant ce temps là et bien sur la ligne délancée Ravaka elle qui rentre son premier lancé et le deuxième également ça commence à chiffrer tout ça au niveau de l'écart plus 12 désormais il y avait plus 1 en faveur de la réunion à l'entame de ce dernier carton plus 12 en faveur des malgaches après plus de 4 minutes de jeu dans ce dernier carton est Agnès Inakuti qui va céder sa place à Melody Gamarus dont le coup à l'arcade aura été un détournant malgré tout dans cette partie puisqu'on n'est pas revenu à 100% sur le parquet Melody Gamarus alors que là Emmerachin à 3 points ce sera trop court sur la possession la fin de possession est bien récupéré pour les réunionnaises et Julie Dobion 68 à 80 il y en a 12 d'écart c'est l'écart maximal dans cette partie il y a Lagascar qui l'avait atteint au corps du premier quart temps qui l'atteint de nouveau et c'est plus intéressant cette fois puisqu'on est à 5 minutes et 30 secondes de la fin de match et surtout que la défense est au rendez-vous du côté des malgages on a du mal à ressentir finalement c'est fait avec Ophélie Bono et Melody Gamarus 9 secondes sur la possession on peut renverser Ophélie Bono qui n'arrive pas à contrôler ce ballon finalement elle y va tout seule elle trouve la solution ce sera trop court et ça fait le jeu des malgages tout ça qui à moins de 5 minutes mène de 12 points avec la possession notamment pour Aimé Rachin alors que Lydia a été surprise par la défense d'Ophélie Bono le ballon ça va se battre au sol Gamarus qui a récupéré ce ballon pour Pauline Gondrin et de nouveau interception malgache de l'autre côté on n'a pas réussi à conserver ce ballon du côté de la Réunion ils perdent 2 balles sans conséquence pour les malgaches on est reparti avec une possession de nouvelle interception cette fois signée Julie Lebihan qui va attendre les siennes et on demande là du côté des malgaches un petit feu des arbitres on continue avec Fayzoula Merchère à 3 points et là malheureusement la réussite qui fuit les réunionnaises au pire des moments 68 à 80 toujours et possession malgache avec Judith à 3 points ça va déclencher ce sera finalement à côté le ballon là le shoot de Ravaka qui a roulé autour de l'anneau pour finalement ressortir et double rotation côté malgache avec les retours au jeu de Sidonie et de Perle et quand on fait ce genre de choix là du côté d'Emeret Randria ça veut dire qu'on va verrouiller la défense mettre de l'intensité puisque les rotations s'enchaînent du côté malgache on n'hésite pas on demande un changement de ballon du côté des arbitres la pression qui n'a pas plu à Olivier Denis de Mauricien qui n'a pas hésité et qui a changé de ballon pour les 3 minutes et 50 secondes les 3 dernières minutes et 50 secondes de cette partie en dessous ça score trop rapidement là pour les malgaches qui creusent encore un peu plus l'écart par l'intermédiaire de Sidonie 68 à 82 et marché en plus qui plus est dans l'autre sens contre Ophélie Bonneau le scénario qui est en train de tourner en la faveur de Madagascar ici à Phoenix dans cette finale dame et nouveau temps mort posé et demandé par Aimé Randria le coach malgache des temps morts qu'on va suivre sur les bancs des deux côtés j'ai resté en 24 secondes on mène de 14 points à 3 minutes de le 20 on peut gagner 4 personnes 3 possessions on a 12 donc il s'est 42 points j'ai voté sur la défense si je suis là je suis dit à tous les nages de place on a remonté huit fois en une minute on reste et on reste zone très zone tout le temps zone très zone ok passez la balle par ici la meneuse revient et on enchaîne allez réunion et là aussi il a eu les beaux qu'il fallait Mickaël Charlottin dans cette fin de match il faut en comprendre à ses filles qu'elles l'ont déjà fait qu'elles peuvent le refaire temps mort 100% serein pour permettre à ses filles de garder confiance en elle parce que oui il y a un débo important de 14 points mais le temps mort on a appelé un plein d'expérience de Mickaël charlatine pour cette fin de match et laisser ses filles dans le match pour leur permettre de tout tenter pour revenir au score la possession les malgaches avec Ange qui est revenu sur le parquet qui trouve Lydia on fait circuler c'était les consignes du coach également faire fondre le chronomètre de possession Lydia qui écarte là-bas avec Sidonie à 3 points complètement raté le airball pour la numéro 17 malgache et ballon conservé malgré tout par Ophélie Bonneau pour Melody Gamarus Tania Sinacouti Julie Lebiant qui fait lever Sidonie dans le vent et qui score Julie Lebiant et là il va en falloir des stops 12 points désormais d'écart et il faut une grosse défense du côté de la Réunion Ange qui va décaler une nouvelle fois Sidonie et là vous le voyez les malgaches qui vont conserver ce ballon qui vont faire fondre encore un peu plus le chronomètre 12 points d'avance pour elle moins de 3 minutes à jouer 5 secondes sur la possession Ange qui va driver qui va shooter ça va rentrer avec un peu de réussite et de nouveau 14 longueurs au tableau d'affichage ces possessions offensives là pour la Réunion vont être déterminantes désormais à 2.30 de la sirène écoute des arbitres les réunionnaises dans la pénalité les malgaches qui ont donné leur dernière faute et la prochaine ce sera délancée 2 minutes 27 et avantage Madagascar qui mène de 14 points on rappelle que les remises de médailles se dérouleront à la suite de la dernière finale homme qui débutera elle à 19h30 hauteur de Maurice 18h30 en 2 Mayotte notamment et chez les dames c'est Maurice qui a pris la 3ème place et la médaille de bronze en battant les Seychelles alors que chez les hommes la réunion repartira avec le bronze chez les hommes en battant Maurice qu'on retrouve là pendant ce temps là Melody Gamaru sur la ligne de lancée le deuxième qui va arriver elle y était dans la pénalité j'ai parlé trop vite ça fait 11 lancées réussies sur ses tentatives pour les réunionnaises alors que là par contre ça oui Julien Lebiant l'a raison j'aurai parce que ça c'est un panier trop facilement donné au malgache à quasiment 2 minutes du buzzer final 72-86 toujours cet écart de 14 points et là il faut être efficace des deux côtés du côté de la réunion avec pourquoi pas Melody Gamarus ça fait des arbitres de lancées pour Gamarus Lidia l'a compris elle en a fini avec sa rencontre cinquième faute pour elle peut-être écoutez les propos de coach Charlottine alors qu'on retrouve sur le parquet Jocelyne Balazari et malgré les 14 points malgré tout ça reste quand même tendu 22 minutes à jouer ça peut paraître très court mais très long à la fois surtout en basket et le lancer qui rentre comme Melody Gamarus 15 points pour elle plus sur lancé depuis sa blessure et on va se battre du côté de la réunion pour récupérer le ballon on espère qu'il n'y a pas eu de casse entre Tania Sinacouti et Ophélie Bono elle reste au sol Tania Sinacouti percutée par sa partenaire elle a fini dans les encarts publicitaires Melody Gamarus qui pense à ramener les scènes à deux longueurs à douze longueurs pardon 74 à 86 elle dit que c'est bon elle dit qu'elle peut elle peut y retourner elle a été coachée la numéro 12 réunionnaise auteur pour l'instant dans cette partie de 14 points Tania Sinacouti la jeune prince tout terrain notamment du côté de Jean-Louis Borges le directeur technique de la sélection réunionnaise et la remise en jeu pour les malgaches qui arrivent à se sortir de la pression défensive mise par les runettes pour passer de moitié de terrain qui vont garder la balle avec Ange une 40 sur le chrono 8 secondes sur la possession malgache Ange toujours pour décaler Cidonia qui ne peut pas contrôler ce ballon mais qui va le garder finalement quand même malgré tout il faut shooter c'est fait au buzzer et ça rentre alors celui-là il est assassin il est cruel et il est signé Ange la joueuse du tampon à la réunion qui vient sûrement offrir la médaille d'or au malgache avec ce panier à 3 points au buzzer qui permet au malgache de prendre désormais 15 longueurs d'avance tout ça à 1.30 du buzzer final et Mélodie Gamaru sûrement avec l'énergie du désespoir qui retourne malgré tout possession de balle pour elle et qui shoot à 3 points Gamaru ça rentre aussi la réponse de la menace réunionnaise 19 points pour elle il n'y a plus de coups de défense là 1 minute et 9 secondes la possession malgache on décide de ne pas faire faute du côté de la réunion le ballon le ballon qui continue de circuler la dernière minute il n'y a plus personne pour contrecarrer Judith on le voit dans le public tout le monde est en train de dire notamment côté malgache que ça y est on les connait les médaillés d'or 77-91 11-14 points d'avance dernier pour les réunionnaises 30 secondes à jouer il y en a 14 de retard 14 d'avance pour les malgaches et on va retrouver les discours des uns et des autres alors qu'on se congratule déjà sur le banc malgache il reste 1 minute 30 on est à 2 mètres allez la gré après derrière il fait des passes faciles et on ne baisse pas la tête on ne baisse pas la tête jusqu'au bout jusqu'au bout ok allez réunion allez on a l'impression que c'est le soleil pour Michael Charlottin qui demande à ses filles de jouer jusqu'au bout même si on est sans abattu forcément elles aussi elles ont compris que la médaille d'or était en train de leur échapper qu'elle filait du côté de Madagascar il y aura une procession malgache on va presser tout terrain du côté de la réunion et on va jouer jusqu'au bout coûte que coûte quel que soit l'écart mais on s'en sort trop facilement Sidoni pour Jocelyne qui ne peut pas conserver ce ballon finalement si elle a mis le pied en touche ballon rendu à la réunion 25 secondes est-ce qu'on va aller chercher du côté de Madagascar alors qu'on trépine d'impatience d'envahir le parquet là-bas on voit les filles qui sont sur le banc côté malgache 22 secondes 14 points d'écart la dernière possession l'ultime sûrement pour les réunionnaises les malgaches qui ont fait la différence dans le dernier quart temps à 3 points c'est raté et les malgaches qui vont récupérer ce ballon pour les ultimes secondes avant d'être sacrées championnes donc remportant les jeux des îles dans le tournoi basket chez les dames les malgaches on les retrouvera dans un peu moins d'une heure désormais cette fois chez les hommes puisque les hommes aussi sont en finale et seront opposés à Mayotte à partir de 19h30 heure de la réunion et de Maurice à 18h30 à Mayotte on rencontre un film évidemment sur l'échelle de leur tournoi on a fait on pèse par les bras jusqu'à la dernière seconde et on reste ensemble ok allez on fait la fête là-bas vous le voyez sur le banc malgache tout le monde est en train de danser alors que Michael Charlott a demandé à sa fille il arrive jusqu'au bout en jour et là la joie là qui est en train d'emparer le banc malgache même en tribune c'est la fête les malgaches qui vont donc décrocher l'or ce n'est plus qu'une question de secondes et notamment suite à cette remise en jeu là à venir pour Sidonie qui trouve Ange la faute de Melody Gamarus sur Sidonie sur Ange pardon qui va envoyer la capitale de malgache sur la ligne des lancers elle fait son meilleur match en termes de scoring ce soir Ange c'est elle d'ailleurs qui a crucifié on aura assisté à une finale de haute volée entre les deux équipes il faut deux équipes au niveau pour nous faire vivre des moments pareils et bien ça a été le cas ce soir et ça y est c'est fait les malgaches sont championnes médaillées d'or au jeu des îles en basket après cette victoire face à la réunion 93 à 77 et on peut vivre la joie des malgaches à l'écran sacré d'onde et médaillées d'or dans le tournoi féminin ils se sont volés sur le parquet pour fêter ça les malgaches de nouveau titré au jeu des îles une médaille qui n'aura échappé qu'une seule fois et elles reprennent leur bien donc avec cette victoire 71 77 à 93 face aux réunionnaises mais on a vraiment insisté à une magnifique finale entre les deux équipes indécis jusqu'à l'entame du dernier quart il y avait 66 65 dans le dernier quart temps et finalement les malgaches qui ont passé la vitesse supérieure pour marquer 28 points dans le dernier quart l'équipe d'Emirandria il s'imposait donc 77 à 93 les réunionnaises sûrement n'ont pas réussi à tenir le rythme imposé par les malgaches pourtant ils ont réussi à jouer les yeux dans les yeux pendant trois quarts de temps et là forcément c'est la joie du côté des malgaches c'est la joie c'est la joie qui s'est passé Sous-titrage MFP. ... 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